RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Bonjour Anna. Un mot, deux. Tu n'en dis pas plus sur ce que tu fais, tu répondras après aux questions. Alors pour me présenter en deux mots, je fais des contorsions et une gestion de compagnie à Bordeaux. Où est-ce que tu as habité quand tu étais enfant ? Moi j'ai habité à Bergerac, c'est une petite ville de Dordogne. C'est beaucoup plus petit que Bordeaux, mais ce n'est pas un village tout à fait. Du coup il y avait quand même des activités à faire. Tu faisais quelle activité ? Alors moi je faisais de la poterie et puis ça tout petite à 5 ans, j'adorais ça. Et assez rapidement après j'ai aussi fait vers mes 10 ans, du théâtre, du violon, mais ça je n'aimais pas ça. Et vers 15 ans, il y a une école de cirque qui est arrivée dans ma ville. Et donc là j'ai commencé à faire du cirque, de la danse et vu qu'on n'avait pas assez de sous pour payer tout ça, je faisais bénévole dans ces lieux-là et on faisait plein d'activités. Pourquoi tu as choisi d'être contorsionniste ? Quand j'étais petite, je trouvais ça rigolo. Au début c'était plus, c'était vachement drôle de faire peur à ma mère en regardant la télé avec les pieds à côté de la tête. Et puis après au fur et à mesure, on m'a dit que c'était assez rare et que c'était intéressant. Donc ça a d'abord été le regard des autres finalement. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier aussi vraiment de faire puisque ça produit des sensations dans le corps. En fait, il y a des hormones qui sont produites, qui font que tu as la sensation de marcher dans des nuages après et tout. C'est assez intéressant. Et quel est l'enfant qui t'a donné cette idée ? En fait, ma soeur faisait du babysitting avec une petite fille qui avait mon âge. Donc à ce moment-là, j'avais dans les 10 ans. Elle, c'était la fille des profs de théâtre de ma soeur. Ou après, moi j'ai fait du théâtre aussi. Et ma soeur s'occupait d'elle. Elle a 9 ans de plus que moi, ma soeur. Donc elle était au lycée à ce moment-là et elle s'occupait d'elle alors qu'elle ne jouait même pas avec moi. Du coup, j'étais mordu de jalousie. Et donc j'avais vu faire un numéro de contorsion, cette petite... Moi j'avais fait, oui, mais moi aussi je peux mettre mes filles à la tête d'abord. Et en fait, elle n'avait pas du tout capté que moi j'étais là... Elle m'a embarquée et on a commencé à faire des contorsions comme ça ensemble après les petits cours de théâtre. On faisait une demi-heure en rigolant. Et puis au fur et à mesure, c'est l'école de cirque qui est arrivée. Et tout ça, ça a pris une autre ampleur. T'es déjà venue à l'hôpital pour autre chose qu'une interview ? Alors moi, je me suis blessée souvent, mais pas allée jusqu'à l'hôpital. J'ai eu des grosses entorses du genou, des blessures comme ça. Après sinon, je suis déjà venue ici à l'hôpital plusieurs fois parce que j'ai une copine qui travaille ici. Donc voilà, qui fait des analyses sanguines, tout ça. Elle fait des grosses machines partout. Donc je suis déjà venue ici, mais les soucis de santé que j'ai pu avoir n'ont pas été hospitalisés. Qu'est-ce que c'est que le Festival du Zeste ? Ah, le Festival du Zeste. Alors c'est un festival qui existe depuis 40 ans maintenant, puisqu'il est né dans les années... Je crois en 81, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu quelques années d'interruption. Et c'est un festival qui a été initié par Bernard Lubat, qui est un jazzman assez connu dans les années 70, qui a été le batteur de Nougaro, qui a beaucoup travaillé aussi avec d'autres musiciens sur Paris. Et en fait, quand il a une trentaine d'années, il va retourner dans le village de ses parents, dans les Landes Girondines, donc ces pays de pain et du vide. Et en fait, il va découvrir que l'endroit, le village où il était petit, où il y avait plusieurs milliers d'habitants, une décirie, une activité des cafés et tout, est complètement en train de se vider. Et du coup, il va récupérer le café-hôtel de ses parents et le transformer en lieu de théâtre. Donc il va reconstruire ça en théâtre. Et puis au fur et à mesure, il va faire venir ses copains musiciens de Paris et tout. Ça va faire un festival. Et maintenant, ça fait 40 ans que ça dure. Il y a la génération d'après, dont je fais partie maintenant, qui va se joindre à ça. Et ça va être un mélange de théâtre, de musique, des conférences, de la danse, un peu d'impertinence et de festivité. Et du coup, toi, tu m'as demandé quelles étaient les activités que je faisais sur Bergerac. Et est-ce que toi, tu peux faire des activités à Bordeaux ? Est-ce que tu es de Bordeaux, de Toulouse, de Paris ? Bordeaux. Et ouais, je fais du skate. Ok. Mais du coup, plus maintenant. Enfin, on va attendre un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est du skate, beaucoup de skate et beaucoup. T'as le look. Et tu fais dans les parcs ou dans la rue ? Parcs, dans la rue, dans les parcs, un peu partout. Je me déplace en skate. Je fais tout en skate. Et t'as une bande de copains qui font du skate ? Ouais, j'en fais tous les jours avec plein de gens. Ah, tous les jours ? Ouais. Ok. Et du coup, tu es au collège ou au lycée ? Au collège. Au collège ? Ouais. Vous pouvez en faire au collège ? Moi, je suis à la maison. Je fais des cours par correspondance. Donc, je fais les cours à la maison. Donc, du coup, après, je peux sortir, skater, bouger. Je ne suis pas obligé de rester à Bordeaux toute la semaine. Trop bien ? Du coup, tu bouges, tu es à plusieurs villes où tu fais du skate ? Là, j'étais à Paris la semaine dernière, donc j'ai skaté un peu là-bas. Là, j'ai skaté à Bordeaux, mais ça n'a pas trop marché. Mais du coup, je peux bouger un peu dans tous les sens pour aller skater et me balader. Trop bien. Et vous partez, du coup, c'est avec tes parents aussi ? Ouais, oui, avec mes parents. Je les suis ici, ils partent en déplacement. Et après, si moi, j'ai envie d'aller à un endroit ou à un autre et que ça peut se faire, je peux aussi le faire. Et vous partez, c'est bête comme question, mais vous partez à l'étranger aussi des fois comme ça ? Ouais, j'ai la chance de pouvoir voyager, de faire pas mal de voyages. Et quand je pars en vacances, même si c'est des vacances avec papa et maman, je prends ma planche. Trop bien. Et du coup, surf ? Non, snow, oui. Snow ? Ouais, snow, beaucoup. Enfin, quand je peux et quand c'est la saison. Mais ouais, beaucoup de snow et beaucoup de skate. Ok. Ça, c'est vraiment des trucs à se blesser, mais j'ai pété les genoux en ski. Et toi ? Euh, moi ? Je fais du ping-pong en club à Parampuirre et je fais aussi de la trottinette. Où ça ? À Ludon. À mon ping-pong ? Oui. À Parampuir. C'est où ça ? C'est à côté de Ludon, de Mako. Ah, ok, d'accord. Et je fais aussi de la trottinette dans un skatepark qui est à peu près de chez moi. Assez souvent le week-end. Et trottinette du coup un peu acrobatique, pas trottinette de déplacement ? Euh, oui, plus acrobatique. Non, mais alors moi, c'est des sports que j'ai jamais osé faire, en fait. Je me vôtre tout le temps. Et du coup, j'ai vraiment trop peur de fracasser les poignets ou quoi, en faisant... Combien de temps par semaine t'entraînes-tu ? Là, depuis quelques mois, j'essaie de revenir à un entraînement normal. Donc, où c'est au moins 2-3 heures par jour, sauf le week-end. Le week-end, je suis en repos. Enfin, ou 2 jours par semaine, je suis en repos. Pas forcément le week-end. Mais jusqu'à présent, là, j'avais beaucoup de travail à côté qui faisait que... J'arrivais même pas toujours à faire 4 heures par semaine. Donc, c'était vraiment pas suffisant. Mais c'est pas éliminatoire. Tu te représentes seule sur scène ? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, j'ai un solo qui est une conférence, en fait, où je vulgarise. Tu vois ce que ça veut dire ? C'est... Je simplifie un propos scientifique. Du coup, j'avais fait un mémoire sur les questions de genre. Donc, ce qui va toucher aux différenciations homme-femme ou masculin-féminin dans les arts du spectacle. J'avais fait une recherche là-dessus. Et que je vulgarise maintenant dans une conférence où je parle beaucoup. Et les endroits où j'illustre, au lieu de montrer une vidéo, je joue. Je fais faire des contorsions ou quoi. Et sinon, je travaille beaucoup plus en collectif. Est-ce que tu t'occupes des montages des chapitres ? Alors, en effet, le collectif dans lequel je suis, qui s'appelle le Parti Collectif, on a un chapiteau. C'est un gros chapiteau. Enfin, c'est un chapiteau trop beau, tout rouge, avec des étoiles jaunes dessus. Et vu que je suis la seule circassienne dans ce collectif-là, la personne qui nous a donné ce chapiteau, parce que c'est une très belle histoire, qu'on nous a donné ce chapiteau, m'a transmis, en effet, ce savoir du montage. Donc, je guide le montage du chapiteau. Et c'est un peu un rêve d'enfant qui est... Du coup, tu bouges beaucoup ou... Pas encore trop, parce que j'ai fini mes études il y a un an et demi. Donc, c'est encore en... Je me fais connaître actuellement. Mais je vais quand même bouger régulièrement, actuellement plus dans le taux dans la région, que ce soit avec mon solo ou avec le collectif. Mais l'aventure, si je comprends bien ta question, c'est-à-dire l'aventure du chapiteau, itinérante avec les caravanes, tout ça, elle va débuter l'an prochain seulement, puisque ça prend beaucoup de temps de trouver des sous, tout ça, pour te faire tourner à un gros convoi. Donc, ça va démarrer l'an prochain. Je te raconterai l'an prochain. Est-ce que tu peux faire des acrobaties avec des animaux ? Moi, je n'ai jamais fait, non. Enfin, si, j'ai vaguement essayé de dresser ma chienne quand j'étais petite et qu'elle aussi était toute petite. Elle s'appelle Luna, je l'appelais Clouna, et je voulais qu'elle monte sur mon ventre pendant que je faisais des ponts, tout ça. Mais je n'ai jamais réussi. Et pourquoi tu es dans l'animal, toi ? Oui, un chat, mais... Ah, mais c'est super dur pour faire des jeux avec un chat. Non, mais c'est un vieux chat. C'est un vieux chat ? Donc, non, ça ne bouge pas. Vous faites de la musique ou quelque chose comme ça, vous ? Je n'en ai pas. Non, pas toi ? Moi, je chante dans ma chambre. C'est bien avec du karaoké, enfin, voilà. Yes ! Tu chantes quoi ? Un peu de tout. Yes ! Quand j'en ai fait trois ans, de la sixième à la quatrième. Si tu continues au karaoké et tout, c'est que ça te va bien, le chat, c'est que ça te bouge, quoi. Carrément. Quelle est la figure la plus compliquée que tu aies faite durant ta vie ? Alors, il y en a deux. Celle qui est le plus dure physiquement et que pour l'instant, je n'arrive pas encore à faire puisque j'ai dû m'arrêter pendant trois ans de faire des contorsions. Tu as vu quand je mets les pieds à côté de la tête comme ça avec le menton sur le sol, voilà, où j'ai les pieds comme ça, ce qu'on appelle le scorpion. Eh bien, avant, quand j'avais 15 ans, j'avançais les pieds après et je posais les fesses sur la tête. Et après, j'arrivais en plus à monter les jambes comme ça à la perpendiculaire du sol, tout aux abdos. Et ça, c'était une figure qui demande beaucoup de travail. Mais en fait, une fois que tu l'as, elle ne te demande plus tellement d'effort parce que la souplesse est là, la musculature est là, ça s'entretient, c'est tout. Mais celle que je trouve la plus dure à gagner et à faire, c'est vraiment toutes les choses d'équilibre. Parce que vu que quand tu es souple, il y a tout qui bouge. Et donc rester en équilibre, moi, je trouve que c'est dur pour moi. C'est quoi la plus grosse chute que tu aies eue ? Enfin, une blessure ? En torse du genou, mes deux pieds étaient parallèles normaux avec leur ski. Sauf que j'avais une jambe qui avait fait un tour entier. Et le ski ne s'est pas décroché. Et du coup, j'ai eu une élongation de toute la jambe. Et ça ne s'est jamais vraiment remis. J'ai encore des douleurs aujourd'hui. Il faut que j'aille voir un clé. Ça a dû faire très très mal. Ça m'a fait très très mal. Il a fallu que j'aille enlever les skis en partant en arrière en contorsion pour enlever les skis. Voilà. Et du coup, après, j'ai eu vraiment... Je ne l'ai pas très bien soigné. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, bien soigner une blessure à ce moment-là. Donc je ne suis pas allée faire des séances pour rééduquer la jambe et tout. Donc j'ai encore le pied qui ballote. Ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas trop, mais je le vois même quand je dors. J'ai un pied qui... Je pars sur le côté. Comment on devient contorsionniste ? Alors, c'est-à-dire ? Par exemple, des études ou autres pour être dans ce métier. Alors, normalement, on a fait son école amateur, comme j'ai fait par exemple dans ma petite ville. Ensuite, on est pris dans une école préparatoire, comme il y en a une à Bordeaux, mais il y en a un peu partout dans les grandes villes. Et puis après, on peut rentrer par exemple dans une école à concours, comme le Centre national des arts du cirque ou d'autres grandes écoles. Et puis après, tu peux même encore tenter les écoles internationales, etc. Et là, tu as toute la formation. Tu sais, tu as le sans faute. Tu as tous les diplômes. Mais en vrai, moi, par exemple, je n'ai fait aucune de ces écoles. C'est juste que j'ai travaillé, j'ai mixé des pratiques qui m'intéressaient. Et vu que je suis dans une compagnie qui m'embauche et que je joue, je vide ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme, en fait. D'accord. Combien de temps durent tes spectacles ? Combien de temps durent mes spectacles ? Ça dépend lesquels. Mais mon solo dure une heure et demie. Donc, du coup, j'ai trois fois cinq minutes de contorsion dedans. Même pas. Trois fois deux minutes. Dans le spectacle qui va tourner sous chapiteau, là, je serai vraiment tout le temps au plateau. Pas tout le temps en contorsion. Il va y avoir aussi des temps de parole, de vidéo, tout ça. Mais je serai tout le temps au plateau. Et lui aussi, il va durer dans les une heure et demie. Mais sinon, ce qu'on appelle un numéro. Donc, c'est une intervention dans un spectacle où on ne fait qu'un tableau, finalement. Là, en général, ça dure cinq minutes. Cinq, sept minutes. Ça dépend. Est-ce que tu peux faire des acrobaties en l'air, par exemple, sur un fil ou autre ? J'ai eu fait du trapèze à une période. Mais ça fait définitivement trop mal. Non, ça brûle et tout. Après, c'est aussi... Moi, je n'ai pas eu vraiment d'entraînement de trapèze puisque l'école où j'étais, il n'y avait pas d'accroche. De toute façon, on n'avait pas de sous. C'est bien pour ça que je me suis mise aux contorsions. On sait qu'il n'y avait pas de matériel. Donc, j'ai un peu fait de trapèze. Et pour le fil, j'ai fait un an de fil de fer. Mais je ne saurais pas faire de contorsions dessus. Par contre, après, dans les trucs étranges qu'on m'a demandé pour faire des contorsions, on m'a demandé de faire des contorsions dans un escalier. On m'a demandé de faire des contorsions... Je ne saurais même pas décrire ce que c'était. Le rebondisseur, en fait. Oui, c'est ça. Mais je marchais en pont, tu vois, en pont. Et je marchais, je montais l'escalier, je descendais. Je faisais des figures dedans. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal, exactement. C'est tout les matins. En fait, le collectif dans lequel je travaille, régulièrement, on est demandé par des mairies ou des associations pour mettre en valeur un espace. Et du coup, on va jouer en extérieur et tout. Et donc, on va s'inspirer du lieu. Comme là, tu vois, j'ai essayé de jouer avec la table et tout. J'improvise avec l'espace qui m'est donné. Et donc, moi, j'ai pu faire ça sur des murettes, par exemple, d'établissement ou l'escalier en question. Donc, en effet, là, je vais faire des choses où je vais être un peu en équilibre. Mais je ne vais pas non plus me mettre en danger. Eh bien, je vais remercier mes deux journalistes. De rien. Merci, Enzo. De rien. Merci pour tes questions. De rien. Bon, c'était chouette comme émission. Au revoir, oui. Oui, hein ? Cool. Vous avez bien fait de venir, tous les deux. Tu en penses quoi, Melvin ? Oui, c'était sympa. C'était sympa, hein ? On apprend des choses et on s'amuse en même temps. Oui. Je remercie Anna. Merci d'être venue, d'avoir pris du temps pour être avec nous, pour nous distraire, distraire ces jeunes ados, ces grands ados, pardon, et de nous avoir montré des figures impressionnantes. Avec plaisir. C'est rigolo. Merci, Pierre, pour l'enregistrement. C'est rigolo de faire peur aujourd'hui. Oui. Salut. Merci aux parents d'être venus. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Au revoir. Une présence, à vos côtés, de belles histoires à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada